Hello, aujourd'hui on a couéron avec Noemi, on va participer à une Gentleman, mais avant tout, c'est quoi une Gentleman ? Une Gentleman, c'est une course contre la montre. Le temps est pris entre le début et l'arrivée, l'objectif étant de mettre le moins de temps possible et d'avoir un meilleur temps que ses adversaires. La particularité de ce contre la montre, c'est qu'on part à deux et qu'on doit finir à deux. Pourquoi ça s'appelle une Gentleman ? C'est parce qu'historiquement, le principe c'est qu'un jeune, le lanceur, roule devant un homme plus âgé qui du coup, lui, reste au chaud dans la roue afin de faire le moins d'efforts possibles. Maintenant, aujourd'hui, les Gentleman, c'est ouvert à tout le monde. Ici, par exemple, moi, je vais être dans une équipe mixte, je serai le lanceur de Noemi. On va donc tout faire pour se classer le plus haut possible du classement mixte. On vient récupérer nos dossards, c'est bon, on a les cadeaux. Et du coup, maintenant, on va aller s'habiller pour aller faire le repérage. Et aujourd'hui, je serai équipé de mon You et Léo R12, comme vous l'avez déjà vu sur ma chaîne YouTube, avec mes petites légendes wheels. Tout ça en TI-205. Ça, ça fait plaisir, ça va être la petite nouveauté. Mon compteur, c'est un Sigma, le ROX 12.1 EVO. Et ensuite, j'ai le compteur de Noemi qui, du coup, lui, sera là uniquement pour que j'ai toutes les informations de Noemi, pour ne pas la faire exploser derrière. Maintenant, il est temps de faire le repérage, car c'est primordial pour moi, comme pour Noemi, de savoir les trajectoires à prendre, le vent d'où il vient, comment on va s'organiser, est-ce qu'il faut mieux garder de l'énergie pour la fin, parce que je ne sais pas, il peut y avoir une difficulté. En bref, le circuit, c'est vraiment important de le connaître par cœur avant le départ. Et pendant que nous, on s'échauffe, les premiers prennent le départ. Ça y est, c'est parti, la course. Nous, notre départ, il est dans une heure et demie, vu qu'il y a un départ toutes les trois minutes et qu'on part dans les derniers. Donc maintenant, on va aller se poser à la voiture, récupérer, se reposer, et on s'échauffera vraiment au dernier moment pour faire monter le cœur. On est à 40 minutes du départ. Il va être temps de vraiment s'échauffer, c'est-à-dire faire monter le cœur pour préparer l'effort. Pour le coup, on n'a pas de protocole d'échauffement particulier. On fait tout au feeling, on n'a rien préparé, on ne s'est même pas entraîné en duo, en amont, pour préparer cet effort. Ce n'est pas grave, ça va le faire. Et maintenant, l'objectif, ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible, et si possible, la victoire. Départ dans 30 minutes, et j'ai le temps de vider les poches, préparer les vélos, les caméras, et d'aller doucement, finir de s'échauffer et d'aller sur le départ. 10 minutes avant le départ, on se retrouve donc sur la ligne. Pour ma part, ça allait, j'étais plutôt serein. On partait sur un effort qui, pour moi, n'allait pas être trop difficile, mais je sais que pour toi, c'était tout autre chose. Bah évidemment, déjà, le départ, c'est toujours hyper stressant pour moi, et puis du coup, là, ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas fait de course, donc je redécouvre un peu ces petites sensations d'avant-course, ce gros stress qui monte en moi. J'ai la volonté de bien faire, évidemment. Je n'ai pas envie de décevoir Quentin. Je sais que des équipes mixtes, il n'y en a pas beaucoup. L'objectif, c'est d'aller viser un podium, mais en même temps, je ne peux pas faire mieux que ce que je m'entraîne. Et en ce moment, je ne m'entraîne pas beaucoup, donc il va falloir vraiment que je me dépasse pour essayer de faire un bon résultat. L'objectif, c'est que j'ai fait un contrôle à monte il y a deux mois de ça, toute seule, où j'avais fait 32 km heure toute seule. Donc là, en étant dans la route Quentin, je ne peux espérer faire que mieux. En tout cas, j'espère qu'on fera beaucoup mieux que ça. Et le problème des départs en contre-la-monte, ce qui me stresse toujours énormément, c'est les départs. Là où il y a un mois, on me tenait par la selle au moins du départ. Là, je sais que je vais devoir m'accrocher à une barrière. Et ça, c'est un petit détail qui va faire que je stresse quand même beaucoup. Après, il faut quand même savoir qu'au départ d'un contre-la-monte, même les pros, tout le monde est stressé, c'est normal. Avec le décompte qui arrive, il y a tout qui est présent. Pour nous stresser. Ça y est, on est à moins d'une minute du départ. Et là, on le voit sur le visage. Le stress commence à monter. Là, tu es concentré. Mais moi aussi, et le but quand même, c'est d'aller chercher un bon résultat. Et moi, même si ça ne va pas être un effort physique, ça va être un effort mental de m'occuper de toi, de la manière des manières. Parce qu'on n'a jamais fait ça. On prend vraiment le départ sans s'être entraîné. On n'a pas du tout préparé ce chrono. Donc moi, je ne sais pas à quelle force je peux rouler sans te faire péter. C'est ça qu'il va falloir vraiment bien jouer pendant le contre-la-monte. C'est la communication entre tous les deux. Parce que du coup, moi, je n'ai pas du tout d'indicateur sur la performance qu'on est en train de faire. Puisque je n'ai pas mon compteur. Et c'est Quentin qui l'a devant lui. Plus fort ! Donc du coup, avant le départ, on s'est quand même donné quelques petits codes. Plus, ça veut dire qu'il faut jouer le plus vite. Moins, c'est moins. Et hop, ça veut dire qu'il faut ralentir tout de suite. Parce que sinon, tu vas péter. Donc dès le début, on a essayé de se caler. Essayé de trouver un rythme. Moi, j'avais mon capteur de puissance, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc j'essayais de trouver à quelle valeur aller. Mais sur ce début de contre-la-monte, j'étais à plus de 400 watts devant de face. Et tu me demandais d'aller plus vite. Du coup, je me disais, mais ce n'est pas possible. Comment tu fais ? Parce que je pensais qu'on allait rester à 200 watts et ne pas aller aussi vite. Donc sur ce début de contre-la-monte, on est à plus de 40 km heure. On a vent de face. C'est donc un des moments quand même difficiles du parcours. Donc je ne savais pas trop. Du coup, j'en rajoutais, j'en rajoutais. Mais je me suis dit, tu vas tenir combien de temps ? C'est sûr qu'on a pris un gigabond départ. Moi, je ne me rendais pas du tout compte de la vitesse à laquelle on allait. Et j'étais déjà extrêmement à bloc. Donc forcément, je ne me concentrais pas trop sur ce que j'étais en train de faire. Mais au final, je suis vraiment surprise de savoir que j'ai roulé à plus de 40 km heure. Pas peu fier. Sur un kilomètre ? Sur un kilomètre, c'est déjà ça. Et ensuite, du coup, on arrivait sur le tout premier virage du parcours. Et là, les virages, pour toi, c'est aussi une difficulté finalement ? Dans tous les événements auxquels je participe, c'est toujours le moment où je perds le plus de temps. Donc c'est vrai que j'avais prévenu Quentin en amont en lui demandant de ne pas faire des grosses relances parce que c'est ça qui allait nous mettre dans le mal. Donc comme vous pouvez voir, je me suis appliqué à ne pas faire la relance finalement, contrairement à un contre-la-monte normal que j'aurais pu faire si j'étais tout seul. Vraiment aller tout doux dans les relances parce que chaque mètre qu'elle allait perdre sur moi, c'était l'énergie qui était vraiment perdue dans le vent. Donc il fallait mieux que je relâche un peu mon effort avant, pendant et après le virage pour que tu reprennes la roue le plus vite possible, que tu prennes l'abri directement et par conséquent que tu ne perdes pas trop d'énergie. Maintenant on va arriver dans un petit faux plat. Il était très léger mais vu que le circuit est très plat, il faut quand même le souvenir à cet endroit-là ça montait légèrement et on le voit directement, tu demandes de ralentir. Ce qui est vraiment impressionnant et dans la réalité du coup je ne saurais pas dire si j'étais exactement dans la route Quentin. En tout cas moi j'ai tout fait pour me tenir au plus près de sa roue mais c'est vrai qu'avec la caméra, avec la distorsion des GoPro, j'ai l'air extrêmement loin et finalement je pense que dans les commentaires vous direz tout ce que je n'étais pas dans sa roue. Allez on est bien parti hein ! Allez ça monte un peu ! C'est normal ça monte ! Autre aspect d'un contrôle à montre, le vent c'est hyper important surtout sur un circuit comme ça où c'est très plat et tout le reste du parcours on était dans les marais donc le vent était juste le facteur le plus important de ce contrôle à montre. Donc toi qui ne sais pas trop comment gérer ça donc du coup je savais au fur et à mesure où tu devais te placer pour être à l'abri du vent et je te l'indiquais en me disant là va plus à droite, va plus à gauche plutôt derrière, trop devant, trop derrière enfin j'essayais de te donner le maximum d'informations possibles et je pense que tu as plutôt bien compris. Oui évidemment juste avec un signe de main finalement je sais où me placer c'est ça qui est le plus important dans un contrôle à montre. Et du coup tout le long de la course je vais t'encourager, te donner des conseils mais au fond de moi je ne savais même pas si tu m'entendais parce qu'il y avait beaucoup de vent, forcément on roule en même temps et en plus tu étais à bloc du coup je ne savais pas trop si tu m'entendais si tu m'écoutais ou même appliquais ce que je te disais. En réalité je n'avais pas le choix de t'écouter parce que j'étais complètement à l'aveugle pendant la course je n'ai pas mon compteur donc je n'ai vraiment rien du tout pour savoir où est-ce qu'on en est donc j'étais hyper attentive à tout ce que tu pouvais me dire parce que c'était hyper important pour mon moral et c'était hyper important techniquement parce que je savais que moi je ne savais pas forcément comment me placer donc j'attendais ça que tu m'indiques à gauche, à droite, derrière et puis de toute façon j'attendais que ça aussi que tu me donnes des conseils des points de repère pour savoir où est-ce qu'on en était sur la course et est-ce qu'on était dans les temps ? Et ce qui est aussi assez impressionnant maintenant regardez le coeur de Noemi versus le mien on le voit en bas à gauche le sien il est tout le temps 30 à 50 pulsations au dessus du mien alors que je suis devant donc techniquement c'est moi qui suis censé forcer plus mais forcément j'ai un plus haut niveau que toi et en plus en ce moment tu ne t'es pas entraîné par des raisons personnelles du coup tu n'es pas du tout à ton max de niveau donc regardez son coeur, il est à plus de 180 déjà pendant toute la course et surtout moi je suis à 140 c'est impressionnant quand même la différence Encore une fois dans la relance j'essaie de m'appliquer à ne pas te décrocher mais ce qui était du coup difficile pour moi c'est que vu que tu manques de force comparé à moi dès que ça monte légèrement moi je me rends à peine compte et toi chaque pourcentage tu les rends vraiment plus fort dans les jambes et du coup là où je maintiens un effort qui est très linéaire pour moi j'ai l'impression que c'est linéaire pour toi dans les côtes c'est un peu trop pour toi du coup dans les côtes à chaque fois c'était dur Bah clairement c'était dur je manque de force dans mes jambes donc à chaque fois il y a des problèmes de Watt qui se posent parce que dès que ça monte il faut envoyer plus et ça me rend plus à bloc et même si j'ai l'objectif de rester dans ta roue je suis obligé de crier hop hop pour te faire ralentir et que je ne décroche pas trop Et vu que je sais que tu as tendance à freiner dans les virages dès que je voyais des virages au loin où il n'y avait vraiment pas besoin de freiner comme ici par exemple j'essayais de te prévenir en amont pour pas que tu freines Du coup là où Quentin devait faire l'effort de pas faire trop de relance moi de mon côté je devais faire l'effort de pas trop freiner et ça c'est difficile parce que j'ai toujours un peu peur de glisser dans les virages et de finir tout droit dans le fossé à la sortie du virage donc je m'imposais vraiment de bien suivre les trajectoires et c'est sûr que déjà ça m'aidait d'avoir Quentin juste devant moi parce que quand je suis toute seule je ne prends pas encore les très bonnes trajectoires dans les virages donc le fait d'être dans sa roue ça me permettait de prendre les bonnes trajectoires et de finalement faire un bon passage dans le virage Kilomètre 4,5 nous sommes dans la « côte » du parcours c'était l'endroit le plus pentu du circuit c'était très court donc avec Noémie on l'avait repéré à l'échauffement et surtout je lui avais dit là il va falloir faire monter le cœur un tout petit peu au-dessus du seuil il faut mieux faire l'effort un petit peu ici parce qu'après ça va redescendre et tu pourras récupérer donc c'est le petit moment où on peut aller faire la différence c'est maintenant qu'on gagne du temps pas à 100% mais on en voit un peu ouais allez ça descend juste après c'est bon on récupère allez voilà du coup dans la côte j'aurais aimé me mettre un peu plus à bloc mais finalement ça a été super dur et je voulais vraiment pas créer cette cassure au moment où Quentin pense qu'on peut y aller et qu'en fait je décroche et que je perds 5 mètres parce que là on aurait perdu beaucoup trop de temps donc j'ai un peu joué la sécurité dans cette côte là et j'ai préféré lui demander de ralentir et d'avoir un rythme un peu moins élevé que ce qu'on aurait espéré sachant que moins élevé elle est quand même à plus de 190 BPM ce qui est énorme à maintenir comme ça sur un effort de 20 minutes donc forcément en fait là où tu dis que t'as pas trop forcé et finalement t'étais à bloc je pense que tu pouvais pas faire beaucoup plus et de toute manière ici on enchaînait avec un grand bout droit vent trois quarts face alors certes t'es dans ma roue t'es abrité et c'est normalement plus dur pour moi d'ailleurs on le voit à mon coeur je suis un peu plus haut je suis à 160 ici mais finalement t'as quand même du vent et même si tu t'abrites bien enfin t'écoutes ce que je te dis tout simplement et bien à un moment t'as quand même peut-être bien fait de pas trop monter au coeur dans la côte parce qu'ici on l'aurait peut-être payé et finalement là on roule à plus de 35 dans cette partie vent trois quarts face à l'échauffement moi je te l'avais déjà dit je pense mais c'était l'endroit qui me faisait le plus peur c'est à dire que concrètement les côtes on les voit on arrive à les traiter on va dire dans le cerveau le vent c'est beaucoup plus difficile je pense à supporter je sais pas ce que t'en penses bah surtout qu'en plus là je savais qu'on arrivait à la moitié du parcours et avec cette grosse côte là qui m'a quand même fait un petit peu mal à la gueule à ce moment là du circuit là j'avais vraiment une grosse grosse envie de vomir et l'objectif d'un contour de la montre c'est vraiment de pas exploser avant l'arrivée donc c'est vrai dans cette période là je savais qu'il fallait un tout petit peu temporiser pour s'assurer qu'on allait aller au bout quoi et justement on arrive au milieu du parcours on est à 6 km et on avait entendu du coup les temps des premiers qui sont partis plus tôt que nous ils étaient autour des 21 minutes sur les 12,5 km à parcourir donc quand on arrive au 6 km 6 km 3 on sait qu'on est à la moitié et pour le coup sur cette moitié de parcours on est dans les temps on était largement en dessous des temps qu'on avait pronostiqués on était à 9 minutes 30 c'est à dire un très bon temps finalement là à mes yeux on est en train d'exploser du coup le chrono de notre référence c'est tout simplement un duo mix qui était garé à côté de nous on avait posé la question comme ça pour avoir un ordre d'idée pouvoir se projeter sur un effort auquel on connait vraiment pas et on savait pas comment se projeter donc avoir un temps de référence c'est hyper important surtout sur un contre l'armonde comme ça à deux où on doit se gérer ensemble donc là à ce moment là de la course dans ma tête et du coup a priori dans la tienne j'ai essayé de retransmettre un petit peu ça on est dans les temps faut continuer comme ça bah moi ça m'a permis de prendre vachement confiance parce que bah du coup j'étais fière de moi et donc ça me poussait à me dépasser encore plus là on l'a vu juste dans la ligne droite juste avant j'ai passé les mains en bas parce que c'est vrai que mon coeur commence à être très très haut donc le fait d'avoir les mains en bas j'avais l'impression de rattraper un petit peu plus de force là où je sentais que j'en avais plus trop là on vient de passer une nouvelle fois ce virage un virage qui était d'ailleurs un petit peu serré mais ça l'a fait et donc on réattaque une nouvelle fois cette ligne droite j'ai le coeur un peu haut quand même je suis à plus de 190 mais c'est vraiment le moment où il va falloir faire la différence parce que le plus dur est passé et qu'il faut qu'on continue cet effort pour espérer battre le record de nos prédécesseurs tu dis que le plus dur est passé mais finalement ce tout petit bout droit qu'on voit sur la map là en haut à droite on a devant quasiment 100% de face et c'est là qu'on va perdre aussi beaucoup de temps regardez on est à moins de 30 km heure il faut savoir que sur la globalité on a fait 35 de moyenne donc ici on fait baisser notre moyenne on perd du temps sur notre chrono général donc là finalement s'il y a un endroit où on aurait dû rouler plus vite c'est ici déjà dans un premier temps malheureusement t'es à bloc le vent c'est traître et surtout cette route là on la voit pas trop à la gopro elle était vraiment sale il y avait des trous des bosses c'était terrible de rouler dessus ça rendait vraiment pas bien donc voilà de toute façon on le voit très bien au niveau des watts moi je suis descendu largement je suis souvent en dessous des 200 alors que depuis le début j'étais quand même vachement plus haut tout simplement là tu commences aussi avoir un coup dans les narines forcément t'as 190 depuis le début tu vas faire 193 de moyenne sur la globalité du contre la monte voilà c'est normal qu'à un moment t'as un petit contre coup sauf qu'ici on va tourner sur la gauche et à partir de maintenant on va avoir le vent trois quarts d'eau donc là ça va être plus facile normalement en tout cas pour moi c'est moi qui suis devant ça va être beaucoup plus facile et du coup je me disais ça va l'être pour toi moi en réalité en étant dans ta roue j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir senti quand est-ce qu'on était vent de face et vent de dos peut-être c'est le fait d'avoir été complètement à bloc tout le long mais j'ai pas vraiment senti cette notion d'accélération de plus de facilité puisque dans tous les cas le fait d'être dans ta roue j'étais abritée donc pour moi ça m'a quand même pas changé grand chose d'être dans le vent de dos et pour le coup moi je l'ai vraiment senti mais surtout j'ai vu la différence au moment où on est passé vent de dos moi j'avais envie d'accélérer pour moi c'était plus facile de rouler vent de dos et du coup je me disais vu la moyenne qu'on a fait sur tout le début de la course vent de face si on continue comme ça par conséquent on va rouler plus vite vent de dos et bien on va faire un chrono de malade et ici sur cette petite bande trois quarts d'eau et bien on roule pas beaucoup plus vite regardez on est à 33 voire même moins vite que notre moyenne générale de 35 donc là je commence à me dire mince j'ai envie d'accélérer là pour le coup c'était vraiment le côté du haut un petit peu de frustration pour moi parce que forcément je sais que moi je peux rouler beaucoup plus vite mais je sais aussi parce que j'ai sur mon guidon son coeur son compteur qui est affiché donc je sais tout sur elle je sais qu'elle est à bloc je sais qu'elle a 195 et que ça sert à rien que j'accélère si elle me dit de ralentir c'est parce qu'elle est vraiment à bloc elle ment pas et pour le coup si j'accélère elle va sauter c'est juste contre-productif donc je l'écoute je reste attentif à ce qu'elle me dit si elle me dit de ralentir faut ralentir c'est vrai qu'avec du recul c'est dommage de voir qu'on n'allait pas très vite à ce moment-là de la course parce que ça aurait pu faire vraiment la différence sur notre chrono finale mais comme tu l'as si bien dit c'est que là j'étais juste pas capable d'aller plus vite il reste encore 4 km à faire et il faut vraiment pas exploser avant la fin donc c'était mieux un moment de s'écouter et pas de vouloir trop donner avant la fin attention au virage sur la gauche c'est le dernier gros virage maintenant c'est vent plein d'eau allez maintenant c'est tout juste et le truc c'est que comme tu le sais déjà tu manques de watts pur on va dire forcément tu débutes dans le vélo ça fait moins d'un an donc t'as pas la puissance on va dire donc dans les côtes vu que t'es légère ça peut le faire dans le vent de face dans les roues tu compenses par contre quand faut envoyer de la puissance brute c'est à dire vent de dos dans du plat dans la ligne droite bah là tu l'as pas la puissance donc tu peux pas faire mieux que ce que tu faisais déjà dans le vent de face et ça pour le coup on s'en rend vraiment compte sur ce contre la monte on le savait déjà mais là c'est la preuve en image finalement vent de dos tu roules quasiment la même vitesse que vent de face du coup c'est un peu dommage parce que du coup vis-à-vis de nos pronostics à mi-course bah là où on devait gagner du temps sur ce retour en roulant à plus de 40 largement normalement vent de dos et bah t'es pas capable et c'est vraiment que t'es pas capable vu que t'as 196 bpm t'es vraiment au max tu donnes tout y'a pas de retenue ici c'est juste t'es à bloc et c'est comme ça ouais c'est ça j'ai atteint mon seuil et tant que je progresse pas et que je gagne pas en force dans mes jambes je pourrais pas le dépasser parce que là on est juste à mon maximum et à partir de maintenant comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la map y'a plus aucun virage quasiment c'est toujours tout droit donc à partir de là j'étais en train de lui crier dessus de l'encourager un maximum pour la motiver garder toujours un oeil sur son compteur afin de voir si son coeur allait bien on va dire et dans l'idée du coup j'essayais quand même de la pousser à la limite je voulais pas qu'à récupérer de trop je voulais pas ralentir parce que je savais que là si on voulait pouvoir monter sur le podium à la fin bah ça allait jouer à déjà ça se joue à la seconde mais ça se joue ici vu le début de course qu'on avait fait faut pas qu'on ralentisse et en vrai là du coup on a récupéré un bon rythme là on était pas très bon dans la portion 3 quarts d'eau on roulait plutôt en dessous de 35 là dans cette dernière kilomètre il en reste plus que 2 maintenant on a récupéré une vitesse de croisière à plus de 40 km heure ce qui est vraiment finalement plutôt pas mal là c'est ça alors on va un petit peu plus vite et ce que je vais te dire maintenant c'est que on va arriver dans quelques centaines de mètres dans une portion un petit peu technique dangereuse il y avait un pont avec une plaque qui pouvait être glissante donc ça pour le coup je le savais que t'allais passer doucement donc je t'ai dit là on va accélérer progressivement aller au dessus du seuil mais sur une durée très courte c'est à dire jusqu'à la plaque dangereuse où on va ralentir où on va récupérer donc il faut vraiment faire l'effort maintenant pour gagner un petit peu de secondes parce qu'on va les perdre de toute manière sur la plaque dangereuse et là on le voit très bien à la vitesse du coup on accélère moi ça me permet du coup de rouler un peu plus vite et ton coeur bon il monte mais on le sait très bien il va redescendre de toute manière sur la plaque au moment du passage technique passage technique réussi avec succès du coup les coeurs sont redescendus légèrement regardez elle est redescendue à 190 bon c'est très léger forcément dans la relance ça remonte mais maintenant il reste 1,5 km c'est que dalle enfin dans une vie c'est rien donc je lui disais maintenant faut pas regretter en fait faut que tu te mettes à bloc de chez à bloc tu donnes tout ce qui te reste dans tes jambes je sais pas ce qui te passait dans ta tête là mais je faisais que te griller dessus ah bah clairement j'ai complètement débranché le cerveau parce que là il faut juste appuyer jusqu'au point de s'en faire exploser parce qu'il faut pas avoir de regrets à la fin donc donc là t'évites de penser au fait que tu te sens pas très bien et juste t'appuies sur les pédales là je passe les mains en bas du centre donc c'est pour vous dire à quel point je suis prête à faire ce dernier kilomètre à bloc et t'es à 198 ici on passe la flamme rouge juste ici et t'es déjà à 200 bpm donc maintenant il va falloir tenir même si bon là t'es à 100% de tes capacités il reste 2 minutes d'effort à faire il va falloir le faire et l'arrivée va pas être si simple que ça parce que là où du coup on avait fait un très bon départ et où on avait pris beaucoup de vitesse ça veut dire qu'en fait on était finalement un peu en faux plat descendant et donc c'est un faux plat montant qui nous attend pour cette arrivée donc ça va vraiment être difficile et doucement on va arriver dans cette côte finale et du coup là c'est le moment où il se faut se dépasser et tout donner un bloc un bloc allez c'est bien là encore on voit le sommet allez jusqu'au sommet allez allez jusqu'à la voiture après ça descend allez allez jusqu'à la voiture allez 200 mètres 200 mètres c'est la bonne là c'est bon allez un pont allez tu vas tout donner allez jusqu'à la ligne regarde le podium regarde là le podium tu donnes tout allez allez c'est bon ça va le faire allez jusqu'à la ligne allez jusqu'à la ligne allez on ne reste pas dans la ligne on donne tout tout allez 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 la ligne la ligne allez 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 203 c'est ça qu'on veut allez on va récupérer tu veux t'arrêter ou tu veux rouler un peu ? on va s'arrêter ok c'est bien tu as tout pété tu es très très bien assieds toi assieds toi allez il y a mal on m'avait combien de doigts ? je sais pas environ 21 en vrai c'est pas mal t'es contente ? t'as réussi à te mettre à bloc ? il a perdu on n'a pas perdu encore on n'a pas vu les résultats Nous finissons donc finalement cinquième. Mais en vrai, je trouve que c'est non seulement bien, mais ce qui est surtout rassurant, c'est que les 3e et 4e, ils ont plus d'une minute d'avance sur nous, donc ça ne s'est pas joué à quelques secondes, donc on ne peut pas s'en vouloir de se dire « Ah là, j'aurais peut-être pu mettre 3 watts de plus et ça serait passé ». Non, en vrai, les 3e et 4e, ils sont à plus d'une minute, le 2e, il a une trente, le 1er, deux minutes d'avance. En vrai, deux minutes, pour nous, du coup, en tant qu'équipe mix débutant, ce n'est pas si mal, ce n'est pas grand-chose deux minutes. Au final, oui, on s'est plutôt bien débrouillé. Moi, c'est vrai que j'ai toujours un bon mental qui permet souvent de bien me dépasser comme il faut au moment important. Et puis, voilà, globalement, on a réussi à bien communiquer, j'ai réussi à bien rester dans la route Quentin, donc je pense qu'on n'a pas perdu trop de temps. Enfin, c'est toujours améliorable, évidemment, mais on s'est vraiment bien débrouillé pour un premier contre-la-monte ensemble. Moi, je suis plutôt contente de ce que j'ai réussi à faire, donc globalement, c'est plutôt positif. Et du coup, sur la globalité de ces 12,5 kilomètres, on aura donc parcouru ça en 21 minutes 23, ça en 35,1 de moyenne, et moi, j'ai mis 268 watts. Donc, toi, forcément, un peu moins, tu étais dans la roue à l'abri du vent. De toute façon, c'est incomparable en vue de nos différences de poids, mais c'est quand même un très bel effort. Je ne pensais vraiment pas qu'on allait rouler aussi vite vis-à-vis de ton niveau actuel qui n'est pas du tout à la capacité que tu as pu avoir cet été quand tu étais entraîné. Donc, très bon résultat, je pense, vis-à-vis de toi. Tu t'es bien dépassé. De toute façon, 193 de moyenne au cœur, ça prouve que tu ne pouvais pas faire beaucoup plus. Ce qui est assez impressionnant, c'est que moi, j'ai fait seulement 158 de moyenne au cœur. Il y a quand même 30 de différences entre nos deux cœurs alors que j'étais devant tout le long. C'est assez impressionnant, mais au moins, ça prouve que l'entraînement, ça joue quand même un petit peu. C'est ça. Forcément, maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on en refasse ensemble, qu'on puisse réaméliorer ce score-là et évidemment, de bien m'entraîner en amont afin de permettre de, pourquoi pas, décrocher la prochaine fois un podium sur un gentleman. C'est parti, remise. Allez, à vlog ! À vlog !